Bonjour c'est CryptoLilise, bienvenue dans un côtier, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence tout de suite avec notamment l'Angleterre qui annonce une transformation de son projet de loi crypto en notamment retirant la notion de KYC sur les noms de custodial wallet, ce qui est positif, ils ne demanderont uniquement qu'aux acteurs crypto d'enregistrer les transactions qui pourraient poser un risque de finances illicites. A voir exactement ce qui est cette notion de risque mais néanmoins c'est plutôt positif pour l'ensemble du marché parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à mettre en place. On continue dans les nouvelles avec notamment le gouvernement russe qui a annoncé la création d'une blockchain pour la mise en place d'une plateforme pour les transferts internationaux et remplacer du coup le SWIFT. Le projet en lui-même qui est toujours en cours de construction, attention, repose sur une blockchain et s'appelle CELS. A voir exactement comment ça va se dérouler, est-ce qu'on va avoir plus de nouvelles ou pas, mais en l'occurrence on aurait des performances de 100 000 transactions par seconde et ça aurait vocation principalement de remplacer les moyens de paiement internationaux avec la Russie. On continue notamment dans les nouvelles avec le protocole Solana, je vous en ai parlé hier, qui faisait un vote justement pour prendre la possession d'un wallet d'une baleine pour le liquider off-chain pour éviter justement un cluster de liquidation sur Solana étant donné qu'ils avaient un prix de liquidation très bas avec une très très grosse exposition. Et en l'occurrence ça avait été validé, et là il y a un nouveau vote pour invalider la proposition qui avait été validée. Bon, en l'occurrence ça a été invalidé avec une grosse partie, mais bon, c'est toujours compliqué du coup la mise en place d'un DAO à propos de ça, et c'est là où la notion de décentralisation est toujours aussi tendancieuse dans le sens où dans l'état actuel où on est capable de la mettre en place, est-ce qu'un DAO qui est dominé par une seule ou deux personnes est vraiment une notion de décentralisation et une notion de répartition équitable des fonds ? Ça c'est encore une autre question à pouvoir vraiment se poser. On continue les nouvelles avec notamment la Corée du Sud. Les développeurs de Terra n'ont plus le droit de quitter le territoire, notamment avec l'ensemble des enquêtes en cours, et ça me paraît tout à fait logique, avec notamment simplement ce qui est en train de se passer, et que forcément ils ne doivent pas quitter le territoire le temps que les enquêtes soient terminées. On continue avec notamment une plateforme de Cefi qui s'appelle Babel Finance, donc une grosse grosse tout simplement service de Cefi, qui bloque à son tour les retraits. Donc c'est encore un troisième acteur qui se retrouve dans la panade avec un cluster de manque de liquidités, sur lequel il n'est pas capable d'assurer notamment le retrait de ses adhérents, et de son côté justement on a Celsus qui est en train de solliciter une entreprise qui s'appelle Citigroup, qui est expert dans la notion stratégique, et qui serait peut-être à même de gérer leur situation de crise, et de leur sortir de la problématique qu'ils ont actuellement. Petit rappel, il vous reste six jours pour rejoindre notre équipe sur le WSOT, qui est un concours de trading sur Bybit, dans lequel nous faisons partie. Il y aura plein d'animations notamment sur le Discord autour de ça. Rejoignez l'équipe justement Cryptolyse, le lien est en description, vous allez voir, ça va être très intéressant. Ça commence dans six jours, on va avoir pas mal de choses à se mettre sous la dent, et que ce soit en futur ou en spot, dans tous les cas c'est intéressant de rejoindre l'équipe, parce qu'on va progresser ensemble, et il y aura plein de discussions autour de ça. Donc rejoignez-nous ! Rejoignez le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations, mise à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion, pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à Cryptolive.fr, avec plein de guides écrits, mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquels tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former, notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futures, la gestion des futures, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain, et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité, et on discute ensemble, et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le Premium est à disposition, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Abonne-toi, ça m'aide énormément. Sur la partie technique, on commence comme d'habitude par rappel de l'hypothèse que nous avons, Eliottis, vague 1, vague 2, vague 3, terminée en avril 2021, B1, retracement A, B, C, la B a fait une extension, la C a fait une extension, extension très profonde, parce qu'on est en train de travailler le 382, 382 qui a été effectué notamment sur le Spot, mais là on confirme toujours sur le CM que ça n'a pas été effectué, mais néanmoins nous avons quand même touché un objectif important sur une extension 2C, donc profonde, oui, mais on sait qu'on a aussi un autre objectif qui est plus bas, qui mettra mal cette hypothèse, mais dans tous les cas c'est pas gênant, parce qu'on a de toute façon proposé d'autres hypothèses qu'on surveillait au fur et à mesure, mais on reste sur celle-ci tant qu'elle n'est pas invalidée. Donc nous avons cette zone d'order block sur laquelle on peut avoir une extension pour aller la valider, on a laissé deux, notamment gap haussier qui se trouve à 34, 35, 27, 28, sur lequel on sait qu'on peut avoir un retravail du cours effectif. Dans tous les cas, on attend un signe de reprise dessus pour pouvoir valider notamment par un break of structure haussier que justement dans une pack de reprise avec notamment une structure wikofienne, parce que nous avons un BCARST saut, donc nous sommes dans une réaccumulation de wikof, quelque chose qui est plutôt bullish avec une prise de liquidité due baissée par le ST, donc on est sur quelque chose qui est bullish et on attend notamment un UT, donc un nouvel ATH pour pouvoir repartir à la hausse avec des cycles de retracement normaux. Alors là-dessus, on va regarder ce qui s'est passé notamment en une heure. La première chose à noter, c'est que nous avons toujours cette divergence haussière qui est bien présente, sur lequel on a un travail du cours haussier, mais on voit qu'on a un affaissement du momentum qui est en train de se faire, avec notamment un travail du cours qui commence à avoir beaucoup de mal, beaucoup de mal, même trop de mal, qui nous met en place d'ailleurs, ici directement une divergence baissière, donc on se retrouve dans un setup où on a une compression du cours, divergence haussière, divergence baissière, sur lequel on va avoir justement une compression du cours, une compression des liquidités. Ce qui est d'ailleurs en train de se faire, si on regarde un petit peu les clusters de liquidités, on voit qu'on a un gros cluster qui se trouve au-dessus des 20 500, au-dessus des 21 000, sur lequel ici nous avons beaucoup de liquidités des personnes qui sont en train de mettre en place des shorts, et en dessous des 20 000, nous avons un gros cluster de liquidités qui nous amène quand même jusqu'à 12 000 dollars, avec beaucoup beaucoup de liquidités qui sont en train de se construire en longue, on ira le voir dans l'order flow, mais là on a quand même sur quelque chose qui est bien en train de se mettre en place, avec un mouvement qui est en train de se préparer, qui potentiellement peut être assez impulsif. Pourquoi ? Parce que là on voit qu'on est en train de travailler une zone de volume fort, la prochaine grosse zone de volume se trouve ici, avec notamment un gros cluster de liquidités qui est amené à être cherché dans cette zone-là, donc sur lequel on pourrait avoir un appel de prix assez fort, justement dans les 22 500, pour aller chercher justement ce volume-là, et les liquidités qui se trouvent tout autour. Par contre, si on break ici les 23 000, il n'y a plus rien, d'accord ? Donc là il n'y a plus rien, il y a globalement le néant, qui se trouve ici en termes de liquidités, donc on pourrait avoir un mouvement très très fort, qui pourrait nous amener très rapidement, travailler cet order block-là, qui est en même temps l'order block laissé par le gap du CME, d'accord ? Donc qui serait cohérent, et retravailler justement cette zone ici de volume, sur lequel on pourrait avoir un rebond baissier, pour pouvoir travailler les liquidités basses. Travailler les liquidités basses, pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsqu'on va avoir ici une réaction haussière, on va faire un short squeeze, donc on va avoir une réaction forte, puissante, avec en plus une baisse de volume, donc quelque chose qui va être assez haussier, qui peut être assimilé à une forme de bull trap, avec un retour de travail dans cette zone-là, et une continuité baissière. Continuité baissière, parce qu'on aura créé, durant toute cette montée en fait, de la liquidité. On aura créé, renforcé, beaucoup de longs, qui sont déjà présents, n'oublie pas, et justement, qu'est-ce qui se passera ? Quand on passera là-dedans, on aura une accélération baissière très très forte, qui se fera, avec un long squeeze, et donc potentiellement, une continuité baissière forte. On n'oublie pas, quand on est dans une zone de travail, ici, sur laquelle nous avons notamment, hop, les premières parties, où nous avons ici, une accumulation, et une fin d'accumulation, qui se trouve ici, sur laquelle on a, notamment le STB, on peut attendre un spring effectif, pour aller descendre plus bas, mais néanmoins, ce qu'on aimerait bien, c'est retravailler cette zone-là, avant de pouvoir faire un spring, et pouvoir aussi se donner le temps, se donner le temps, avant d'avoir une cassure des indices américains, chose qu'on ira voir tout à l'heure, en termes d'analyse. Alors, on va regarder un petit peu, rapidement, ce qui est en train de se passer, au niveau des, tout simplement, du BTC Mining Cause, parce que j'ai vu pas mal de fil Twitter, qui sont passés, actuellement, avec des annonces, sur lesquelles, il y a des sociétés de mining, qui annoncent faire, un BTC à 6 000 dollars, j'aimerais vous rappeler, qu'il y a une grande guerre, de la communication, à l'heure actuelle, quand on est sur, tout simplement, une difficulté, au niveau, des mineurs, donc ça veut dire, qu'il y a quand même, pas mal de mineurs, qui sont déjà, sous l'eau, et forcément, on a une guerre, de la communication, qui se fait, pour forcer les gens, à abandonner, parce que plus les personnes, vont abandonner, plus on aura un Shrek, une difficulté, qui diminuera, et donc, qu'on se retrouvera, sur quelque chose, qui potentiellement, diminuera comme ça, et augmentera les profits, des personnes, qui sont résilientes, à cette chute, alors, du coup, est-ce que, les 6 000 dollars, sont vraiment, impossibles, au niveau de leur coût, alors, ça peut être possible, si déjà, on descend avec, tout simplement, un coût à 3, on se retrouve, qu'on est dans les 10 000 dollars, le, c'est un, cet indicateur, je l'ai mis à jour, en prenant, les meilleures machines, les plus performantes, à l'heure actuelle, donc j'ai fait, des 20 plus performantes machines, pour essayer d'avoir, quelque chose de correct, en termes d'indication, on se retrouve, avec des deals électriques, à 3 centimes, on se retrouve, globalement, ici, dans les 10 000 dollars, ok, pour arriver à 6 000, c'est simple, il faudrait des deals à 2, des deals à 2, on arrive à 6 000, on arrive à 6 8, exactement, donc il y a le chiffre, plus ou moins, qui donne, est-ce que c'est faisable, oui, est-ce que c'est maintenable, non, c'est-à-dire que c'est des deals électriques, qui sont sectorisées, qui ne vont pas être, sur une usine entière, ou qui peut être, sur une usine entière, mais pas sur un ensemble d'usines, donc un complexe entier, donc on parle, d'une minorité de mineurs, donc au moins, ça nous donnerait, et ça voudrait dire, que cette minorité, soit sur la dernière version, des ASIC, donc les plus performants, donc ils ont fait, des investissements massifs, qu'ils ont une conduite électrique, qui est juste parfaite, qu'à côté, ils aient, les derniers systèmes de refroidissement, enfin, en gros, que c'est l'usine à la pointe, vraiment à la pointe, et encore, là-dessus, on n'a pas la cohérence, de la notion, de coûts réels d'exploitation, parce qu'on n'a pas, la masse salariale, on n'a pas l'entretien, tout simplement, des bâtiments, du réseau électrique, des transformateurs, on n'a pas les immobilisations prises en compte, donc, est-ce que le prix réel est de 6008 ? Je ne pense pas. Je pense que là-dessus, ça représente quand même, une fourchette très basse, on devrait être plus, si on devrait être relatif, même ceux qui sont à 6008, sur un coût de production électrique, avec les ASIC, quand on rajoute, en fait, tous les différents frais, ils doivent être plus dans les 10 000 dollars, de la création du BTC, ou peut-être un petit peu plus bas, mais globalement, ça nous donne notre plancher, notre plancher, on pourrait dire que c'est dans les 8 000 dollars, de création, et ça, ça reste ceux qui sont le plus optimisés, par contre, ceux qui sont le moins optimisés, ben là, ils sont plus dans les 10 000 dollars, à 5 dollars, et 5 dollars, ça commence à être très compliqué, et ceux qui sont vraiment optimisés, ils sont à 6, 7 dollars, et eux, ils sont déjà sous l'eau, ils sont déjà sous l'eau là, ils viennent de leur passer en positif, mais on est vraiment très très bas. globalement, je pense qu'il y a une majorité des mineurs de BTC, qui se trouvent dans cette portion-là, d'accord, donc avec, je pense, ici, un seuil à 20 000, me paraît cohérent, si jamais on reste trop longtemps en dessous, on va avoir un abandon, de la majorité de ces anciennes infrastructures, et en même temps, c'est une chasse, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, tout simplement, on détruit ceux, qui n'ont pas su réinvestir, pour se tenir, tout simplement, à jour, et qui n'ont pas forcément les meilleurs deals électriques, donc on va avoir une diminution du hashrite, rendre rentable, encore plus ceux qui sont en bas, et ainsi de suite, et donc, et avoir tout simplement une transformation, du marché en lui-même, et globalement, les plus forts resteront. Alors, on va aller, regarder l'ordre, l'ordre flow tout de suite, sur l'ordre flow, on voit qu'on reste tout à fait à neuf, donc ça fait plusieurs jours qu'on reste à neuf, donc ça montre une certaine incertitude du marché, et ça se voit aussi avec tout simplement l'ordre flow. On a une construction, comme d'habitude, des longs short position top trader, contraction des longs short normales, de l'ensemble des comptes sur Binance, on a donc une divergence qui est en train de se mettre en place. Quand on a une divergence de ce style-là, élargissement ici, et contraction ici, on a tendance à préparer, bah, tout simplement un long squeeze, donc aller taper bas, surtout si on voit une augmentation des leviers. Bon, voilà, malheureusement, on n'arrive pas à descendre sous des 90, mais je pense qu'on risque de taper dans les 100, dans pas longtemps, si notamment, on fait ce qu'on a dit, on va chercher les montants 22, 23 ou plus haut, on va avoir quelque chose qui va pousser très fort, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, la majorité des gens pensent qu'on est en train de se diriger vers une continuité baissière, ce qui est positif, ce qui est positif, parce que ça veut dire que plus on aura de clusters de liquidité au-dessus du cours, plus on aura une volonté à aller liquider ces clusters, et donc, il y a à voir, un short squeeze, une accélération haussière, donc ce qui est positif pour aller chercher nos objectifs qu'on s'est fixés tout à l'heure, mais néanmoins, néanmoins, il faut faire très attention, parce que là, on peut durer quand même assez longtemps, d'accord, donc on peut avoir quelque chose qui peut s'enverser très fortement, ici s'élargir très fortement, avant d'avoir un break, donc c'est pas tout de suite que ça risque de se faire, mais néanmoins, on commence à avoir des signes potentiels, ça s'est déjà vu que derrière, on est en retracement, donc une contraction du cours, et on a un arrêt de la divergence, et si on a un arrêt de la divergence, c'est positif, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas d'inversement de tendance, et donc la tendance qui est en train de se prendre continuera, donc là on aura une tendance haussière qui est en train de se mettre en place, qui invaliderait justement la grande tendance blessière, avec des breaks aux structures, qui pourraient être faites, bon, on en est quand même très très loin, et majoritairement, le gros problème, c'est ici, cette case, au niveau de l'open interest, c'est que globalement, on est beaucoup trop leveraged, on a beaucoup trop de clusters liquidités, qui se mettent en place trop vite, et c'est le principal problème des cryptos, c'est que de base, on n'a plus de liquidités en spot, et on a majoritairement des traders qui se font sur le futur, pour essayer de jouer sur la volatilité, et donc derrière, plus on a des traders futurs à levier, plus on aura de la volatilité, et c'est un petit peu le serpent qui se met en la queue, et pour repartir à la hausse, c'est peut-être un petit peu le problème, il faudrait une belle session, suffisamment haussière pour redonner confiance, et justement favoriser, chose qui est compliquée à l'heure actuelle, avec notamment le Nasdaq, le Nasdaq qui est quand même bien baissier, quand on regarde un petit peu de loin, on voit qu'on est en train de structurer, quelque chose qui va aller chercher, notamment ici, cette zone importante, le 618 et le 382, qui est à 10 500, on a un objectif qui est à 11 000, sur une continuité baissière de 10%, avec chute, retracement, continuité effective, mais, 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 on a quand même, trois belles bougies qui sont ici, qui sont ce qu'elles sont, à l'heure actuelle, avec notamment, ici, le retracement qui a été effectué, sur l'annonce, d'une chute des taux, enfin en tout cas, d'une rehausse des taux, mais, on est en train de remonter petit à petit, mais ce n'est pas suffisant, il faut qu'on casse, ici, à minimum, le break of structure, des 11 200, pour se dire que potentiellement, on repart à la hausse, aller chercher notamment, un travail des zones, dans les 12 500, dans les 13 000, pour pouvoir se dire, ok, on repart à la hausse, le gros break of structure, pardon, que l'on attend dans tous les cas, c'est celui-là, d'accord, là, nous avons un top protégé, et donc, c'est les 13 000, c'est une zone essentielle, tant qu'on ne casse pas ça, on aura tendance, à aller chercher plus bas, la seule chose, qui joue en notre faveur, serait une forme de temporisation, au niveau du Nasdaq, qui pourrait permettre, aux crypto-actifs, de remonter dans des niveaux, suffisamment élevés, pour encaisser, une chute, des différents indices, même si on remarque, qu'on a quand même, une diminution de la corrélation, qui est en cours, ça veut dire, qu'on a une chute, des liquidités, institutionnelles, sur des produits corrélés, justement, Nasdaq, plus, par exemple, de la crypto-monnaie, donc ça veut dire, que lorsqu'on a une chute, du Nasdaq, on a moins d'impact, je dis bien moins, ce n'est pas le cas, on ne sait pas, qu'on n'a pas d'impact, c'est juste, qu'on a quand même, moins d'impact, donc là-dessus, c'est bénéfique, qu'on ait une baisse, de liquidités, des institutions, même si on a quand même, la contrepartie, où on se retrouve, quand même majoritairement, avec du trade en futur, et assez peu de liquidités spot, chose qui pourrait être réglée, d'ailleurs, par la mise en place, de grosses ETF spots, mais bon, malheureusement, on nous dit toujours non, on attend, tout simplement, une fin de travail, du rebond technique du Nasdaq, pour avoir une continuité baissière, et nous emporter, potentiellement, avec, donc on fait juste attention, notamment en position, parce que, pour rappel, nous avons une contraction du cours, qui est en train de se faire ici, contraction qui pourrait, justement, être assez impulsive, et qui pourrait nous emmener, très fort à la hausse, très fort à la baisse, donc il faut vraiment, faire attention, notamment, à nos positions. Merci d'être resté avec moi, jusqu'au bout, abonne-toi, partage si tu as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –